chapitre 3 multiples fonctions discrètes bi-parties couplage manham définition et notation une multifonction d'un ensemble a dans un ensemble et une correspondance qui associe à chaque élément d'un seul ensemble de v donc maintenant application fait point et qu'on a en d'une seule image puis point et qu'on a en d'occasion image donc nous avons la fixe la note graphique en un ensemble de départ et d'arrivée ou alors les arrêtés en moujoine, c'est ce qui est un ensemble de départ et d'arrivée donc je ne sais pas, c'est un ensemble de départ et d'arrivée ou l'arrête en l'image là je vais vous donner la définition soit j'ai un graphe un saut ensemble de S et de V2G donc ici dans le S c'est ensemble de sommets par définition S c'est un saut ensemble de V2G il est dit stable si ici dans le chapitre 2 le saut graph induit par S n'a pas d'arrête j'ai envie de faire un graphe il est dit qu'il n'y a pas d'arrête le graphe le mahmoul dans ces deux sommets est c'est un mafio à l'arrête donc comme ici l'A est ensemble de sommets l'A est basse au sommet c'est un graphe induit par A mafio à l'arrête la stabilité est définie par la stabilité d'un graphe où le cardinal maximum de l'ensemble stable c'est un mafio à l'arrête c'est un mafio à l'arrête c'est un mafio à l'arrête qui est l'a fait un mafio à l'arrête c'est un mafio à l'arrête comme le B c'est un, deux, trois, quatre la stabilité est 4 c'est un mafio à l'arrêt Dans ce cas-là, G, il est noté par G, X, Y. Il y a une bonne somme, le graphe, deux ensembles, X, Y. Ce sont les sommets. Quel est le graphe, il est bipartite. Le graphe, c'est A, B. C'est un ensemble, deux ensembles, A et B. C'est entre les sommets de X et les sommets de Y. Il y a un complet, bipartite, il y a un complet et le bipartite, il y a un complet et le bipartite, tous les arrêts sont possibles. Quand même tous les arrêts sont possibles, ils sont dans les sommets de X, dans les sommets de Y. Par définition, X ou Y, je vous l'ai dit qu'on est stable. Il y a un, il y a un complet. Tous les arrêts sont possibles entre R, à qui maintenant il y a un arrêt, 21 ou 2, 21 ou 3, il y a un hominé. Il faut être lié à l'A. Ar Coach, C ou D, c'est un complet. Il y a un tiers, il faut l'apprendre à l'A. exterior, c'est un dos où il faut venir. Tout le reste, encore ensemble. C'est 2021. C'est un bon type, c'est-à-dire que je suis impairé. En même temps, c'est un débat. d'auval, ça fait, voilà, arrêt b, t, n, ça fait. OK? Donc, bi-partie complète. Dans ce cas-là, je sors au l'arrêté qu'il y a un x, y pour tout sommet dans x, pour tout sommet dans y. Qu'il y a l'arrêt possible entre les sommets de x et les sommets de y doivent être présents pour que le graf soit bi-complet. Mettez l'avant l'avant, quand même, quand on a un graf qui a un sommet, on a un sommet K4, complet K4. Là, on est obligé à savoir l'adad des sommets de l'axe ou l'adad des sommets de l'y. Donc, on peut dire Kn, il faut être KnP, avec M, c'est le nombre de sommets dans x, et P, c'est le nombre de sommets dans y. Donc, comme ici, là, on a tous les tous les deux, OK? Mais on a dit qu'ils ont appelé K3-4. Remarque, un graf, une partie est la structure combinatoire d'une multifonction. On a dit qu'il est un exemple. Ça, il est complet. Là, je vais faire complet. Je vais faire un exemple, C'est un exemple. 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 Ma rach tazbat nous, voilà rach va-retten à d'en, na'arif, lache. Voilà, il y n'y a pas besoin. Là, nous avons aussi la rét de la rét de deux sommets de l'ex. Ici, nous avons vu le tâche. Nous avons vu là-bas, on a même plus, mais il y a aussi. Je vais faire la rétation de propositions.